Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Lawtet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, Advanced Warfare, et oui, c'est un miracle, Advanced Warfare, en plus j'allais dire Black Ops 3. Alors, t'as entendu le mini-blanc ? Ouais, c'était pour vous dire, je voulais dire Advanced Warfare. Donc sur le coup, on va attaquer la FAQ, c'est une petite DNA à l'ARX sur Recovery, si je dis pas de bêtises, c'était après le défi Apex qu'on avait fait tous ensemble, j'avais claqué une DNA. Voilà, je voulais quand même un peu vous la poster, tout simplement que ça va un peu changer, on va dire niveau visuel. Voilà, et puis deuxième des choses, vous avez vu très certainement ma nouvelle bannière, autant que ça soit sur Twitter, si t'es toujours pas abonné à Twitter, et mec, regarde dans la description, il y a mon Twitter, tu vas sur Twitter les trois quarts du temps, j'arrête pas de parler là-dessus, et ma bannière YouTube, et en fait je la dois à Scoot Vodka, donc sa chaîne sera dans la description, hashtag le tueur de MMMs avec son front, oui, il tue des MMMs avec son front, c'est quelqu'un de très drôle, c'est franchement, ces vidéos passent très bien, donc n'hésitez pas à voir sa chaîne qui sera en description, je pense que ça va vous faire bien, bien, bien marrer. Bon, maintenant on attaque la FAQ, et on attaque directement par les top commentaires. Donc, on attaque par Zorax, Zorac, ouais, Zorac. « Tu pourrais faire une facecam un jour ? » Alors en fait, j'ai déjà une facecam, c'était sur ma vidéo 7K abonnés, où c'était une triple nucléaire solo fail en une manche, au cas où je te laisse la chercher. « Laéreuse, alors, tu t'appelles comment ? Quel est ton âge ? T'habites où ? T'as une meuf ? Est-ce que tu vas faire des tutos pour s'améliorer ? PS first, lol. » Donc, je m'appelle Philippe, j'ai 21 ans, j'habite à Genève, est-ce que j'ai une meuf ? Non, parce que le temps c'est de l'argent, non, en réalité c'est juste que ça me gave, en fait, j'ai pas le temps, autant que j'essaye de faire YouTube, me faire ma passion pour le moment, et en plus l'université de droit, oui, c'est parce que ça je l'ai pas encore expliqué, mais j'expliquerai un peu plus tard, l'université de droit, j'ai pas le temps pour une meuf, clairement pas, j'ai clairement pas le temps, et essayer de faire des contenus, de faire des vidéos, et en plus essayer de continuer à faire la performance, parce que ça me plaît pour le moment, donc je vais pas arrêter parce que ça me plaît, voilà, ça me plaît, j'ai continué tout simplement. Est-ce que tu vas faire des tutos pour s'améliorer ? Oui, comme sur BO3, je ferai de nouveau des tutos sur IW, ne vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, TZX Falcrum, comptes-tu continuer la performance sur Infinite Warfare et Code 4 ? Oui, ne t'inquiète pas, c'est totalement prévu. Comment t'es entré dans l'Apex ? Pourquoi vous faites pas des compétitions ? Ça serait bien, sinon bonne continuation. Alors, pourquoi je suis entré à Apex ? Parce que, sachez, il y a une vidéo qui t'explique absolument tout, pourquoi j'ai quitté l'AMW, etc. Tout simplement parce que le côté fun ne m'intéresse plus, etc. Même, je crois qu'ils ont fait quelques vidéos où, justement, c'est trop basé encore sur le fun. Franchement, si j'aurais été encore dans la team, ou si j'avais été encore dans la team, je me serais barré, étant donné que c'est basé trop sur le fun maintenant, et ça ne me plaît pas trop. Je vois qu'il y a des gens que ça leur plaît vraiment, donc tant mieux pour eux. Et pourquoi on ne fait pas des compétitions ? Normalement, on va faire un tournoi très prochainement. C'est Eamon qui m'avait dit qu'il y aura une compétition, un grand tournoi avec, comme capitaine, chaque player Apex, etc. Donc, ça va être un gros truc qu'il faut absolument suivre, la Apex, sur Twitter. Ensuite, Rinkus, salut la Outed, comment ça va ? Je suis tranquille. Alors, j'ai une question. Tu es en quelle classe ? Je suis en première année de faculté de droit. Donc, la première année d'université de droit. Tu penses atteindre combien d'abonnés ? Moi, perso, les petits 200k, 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 bref. Tu gères de ouf, poto, et désolé pour ce long message, mais j'ai tout dit. Bah, écoute, merci beaucoup à toi, Rinkus. Et, tout simplement, je pense arriver aux 20 000 abonnés, fin, bêta, IW. J'ai déjà 5 vidéos en tête, déjà prévues. Et, c'est... Même si je réussis à sortir les gameplays qu'il faut, j'en aurais 7. Si je ne réussis pas, j'en aurais 5. Il y a déjà 5 vidéos pour moi, que je sais qu'ils vont se révéler putain d'utiles, et qu'ils vont bien marcher. Franchement, je vous le dis tout de suite. Et, en plus, ça risque d'être du lourd pour vous. Ensuite, donc, monsieur Enesia. Bonjour, monsieur. Hey, GG. D'accord. GG, à toi. Je t'écris ce commentaire pour suivre le mouvement des 3 quarts des commentaires. Qu'est-ce qui te manque le plus par rapport à la OMW ? Alors, l'ambiance, non. Pas forcément. Quelques membres, oui. C'est vrai que j'avais l'habitude d'être toujours en contact avec eux, etc. Quoique, j'ai toujours Skype pour leur parler. Mais sinon, non. Ça ne me manque plus, en fait. La OMW me faisait plus de mal qu'autre chose, en réalité. De rester dedans, ça me faisait plus de mal qu'autre chose. D'avoir s'écarter du chemin, etc. Donc, non. Je suis très content d'être Apex. En fait, la Apex me convient parfaitement. Je m'entends très bien. Je me fous de ma gueule comme je me fous de la gueule du monde. Comme, par exemple, Zyrox. Je me fous de sa gueule gentiment comme il se fout de ma gueule gentiment. C'est la même chose. Il n'y a rien de méchant. Je vois déjà des gens qui disent Hashtag sauver Zyrox. En fait, les gens, je me fous juste de sa gueule comme il se fout de ma gueule. D'accord ? Il n'y a rien de méchant. Je n'ai aucun problème avec Zyrox. Il pourra vous le dire. Et sinon, tu fréquentes encore des membres OMW ? Oui, quelques-uns. Je fréquente de temps en temps. GG poto pour les 12K. Merci, Théo Miranda. Qu'est-ce qu'il t'a lancé sous YouTube ? En fait, c'est les premiers YouTubers. Les premiers YouTubers m'ont donné envie de me lancer sous YouTube. Et je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose, etc. Au début, ce n'était pas une excellente qualité. Et à force, j'ai appris qu'il fallait que j'améliore ma qualité de vidéo, etc. Et j'ai appris petit à petit comment monter, tout simplement. Essaye de voir d'autres questions. Vas-tu créer un compte Snapchat ? Non, je ne compte pas créer un compte Snapchat. Je ne trouve pas vraiment Snapchat très utile. Je préfère être sur Twitter, tout simplement. Léa Loi. Ah oui, alors ça, c'est une très bonne question. Hey, c'est qui ton exemple sur code ? Si je dois mettre un exemple sur code, je mettrais punkill. Parce que punkill, c'est le seul mec qui a réussi à me casser les couilles au début de BO3. Et je pense qu'il regarde cette vidéo, il va éclater de rire. Non, mais j'ai dit ça, mais c'est totalement humoristique. C'est plutôt drôle le fait qu'il a réussi à me battre partout, sauf sur certains trucs. Mais on va dire que je suis content de le voir monter ainsi et voir son style de gameplay qui est juste monstrueux. Je l'ai toujours dit, ce mec a un style de jeu monstrueux. Donc, ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir ses gameplays. Que ça soit même des tripes, mais que ça soit du hardcore ou du corps, j'en ai tellement rien à foutre. Quand je vois son gameplay, je suis là, je suis putain. Ce qu'il sort, c'est incroyable. Et en fait, il a un style d'agressivité, un style de jeu. Il n'a pas un style de jeu comme moi. Moi, je suis beaucoup plus, je dirais plus napo. Pas au niveau du shoot parce qu'il est meilleur au niveau clavier-souris. Mais je veux dire, j'ai un style plus tempo. Un peu plus tempo, je vais plus attendre, etc. Et punkill, il n'en a rien à foutre. Je vais être agressif. Même si de temps en temps, il doit un peu tempo, c'est beaucoup, beaucoup plus agressif envers ton adversaire. Et moi, j'aime bien ce côté un peu agressif que j'ai, mais je ne l'ai pas autant que punkill. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il a un côté beaucoup plus agressif dans ses gameplays et c'est quelque chose que j'adore. Et tu comptes un jour te lancer dans la compétition. Je l'ai déjà fait sur Call of Duty Black Ops 2. J'ai fait du DE. Ça a été très intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui me réintéresse ? Non, ça ne m'intéresse plus le DE à ce niveau-là. Alors, je regarde de nouveau les questions. Il y a quoi ? Ah, on a encore du temps. Encore du temps. Tu joues à code depuis quand et tu joues comme par exemple une heure par jour ? Alors, non, je joue à code depuis quand. Depuis code 4 sur PC, mais je ne jouais pas en ligne. Je jouais de temps en temps en LAN avec des... Oui, c'est en ligne. Enfin bref, je m'en souviens plus. En tout cas, je sais que sur code 4, je ne jouais pas très souvent en ligne, en dehors qu'avec des potes qui étaient autour de moi. Et puis, on se foutait sur la gueule en 2 contre 2 ou sinon en 3 contre 3. Parce qu'à l'époque, je jouais avec des potes. Il y avait 6 PC, etc. chez un pote. Et puis, on pouvait jouer tout simplement. Donc, c'était juste l'éclate totale. Mais là où j'ai vraiment bien joué à Call of Duty, ça a été MW2 sur Xbox. Après, sur PS3, j'ai passé sur BO1. Et puis, voilà. Après, j'ai passé chaque fois sur les play. Voilà. Et combien je joue par jour ? Franchement, ces derniers temps, je suis même pas... Je suis à moins d'une heure par jour ces derniers temps. Je ne joue plus vraiment à Black Ops 3. Pour l'instant, ça me saoule. Tu m'aurais dit au début de BO3, je t'aurais dit certainement genre 4 heures par jour ou 5 heures par jour. Parce que j'avais clairement le temps. Mais sinon, non. Rage des Koa. Un membre de la Rage. FAQ, tu la sens comment ? Lannier IW. Que vas-tu défoncer le game ou le jeu va être galère ? Je n'ai aucune idée. J'espère que W ne va pas me faire flipper. Comme m'a fait flipper Ghost. C'est vrai que Ghost m'a fait bien flipper sa race. Donc là, franchement, j'ai quand même assez... On va dire assez peur de comment va être le jeu tout simplement. On a-tu marre de BO3 ? Oui. C'est un temps que je commence à en avoir un peu marre de BO3. Alors, je regarde de nouveau. Quelle est ta meilleure classe ? Ma meilleure classe, ce sera avec la N8. Donc, viseur et flex. Gros calibre. Tire rapide. Et cross. Tout simplement. C'est ma classe fétiche sur Black Ops 3. Tellium, pour toi qui va marquer son empreinte le prochain call-off ? Très bonne question. J'ai aucune idée. Franchement, j'ai aucune idée. C'est que chaque fois ce qu'on dit au début de BO3, au début d'un call-off, il y a très rarement un mec qui a su se démarquer. Là, Punky a bien su se démarquer au début. Après, Zyrox a su se démarquer. Moi, je me suis démarqué comme je pouvais sans être Apex. C'est-à-dire en étant Rage et en étant OMW. Sachant que j'ai bientôt 13 000 abonnés. Ça fait quand même assez plaisir. Donc, effectivement, oui, je suis quand même assez content. Je suis quand même assez content là-dessus, mais je ne sais pas qui va marquer son empreinte. Je n'ai pas d'idée en soi. En tout cas, je peux déjà dire qu'on va tous avoir peur de PNK. Ça, je vous le dis tout de suite. On va tous avoir peur de lui. Pensez faire une facecam. J'en ai déjà fait. Et je joue avec des abos sur IW les trois quarts du temps. Pourquoi je joue très souvent sans mes abonnés ? C'est que je joue très souvent solo, les potes. Parce que quand je joue une heure, j'ai envie d'être tranquille, tout simplement. Donc, est-ce que tu... Compte-tu faire des vidéos avec tes abonnés ? Regardez la dernière vidéo où je l'avais faite. Je réclare encore les dernières questions. Petite question. As-tu des projets pour la chaîne ou pour la Apex ? C'est une excellente question. C'est une excellente question. J'avais le spécial YouTube Team 3, mais je sais... Je vois déjà certaines personnes qui vont m'incendier, mais qui vont m'incendier dans l'espace commentaire. Le problème de le spécial YouTube Team, c'est que je n'ai plus le temps à aller tourner, les gens. Je n'ai vraiment plus de temps. Je n'ai également pas de motif pour le moment, parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel à dire. Et puis, en fait, ça ne me fait plus de chier de les tourner et de les faire plus qu'autre chose. Enfin, bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette FAQ vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de likes, cela me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé niveau commentaire. N'hésitez pas, en fait, à vous présenter également dans l'espace commentaire. Ça serait hyper intéressant, en fait, de vous connaître également, parce que vous me connaissez moins. Mais moi, je ne vous connais pas derrière votre écran. Donc, ça serait sympa de me dire comment vous appelez, etc. Patati, depuis quand vous me suivez ? Franchement, ça serait juste énorme. Donc, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et comme j'ai dit, allez, franchement, on essaie d'atteindre les 500 likes. Allez, ciao, ciao tout le monde.